Tout d'abord, la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse ? Est-ce que la Suisse est une nation ou est-ce un pays multinational ? Comme il existe d'autres pays comme le Canada, c'est un pays binational, la Belgique, multinational. Est-ce que la Suisse est une nation ? La Suisse est un pays d'Europe qui a la particularité d'être multilingue. Il y a trois langues officielles, l'allemand, le français et l'italien. En plus de ces trois langues, il y a une langue nationale, le romanche. La Suisse est un état fédéral composé de 26 cantons et on va voir que chaque canton a sa langue officielle. 17 cantons ont l'allemand comme unique langue officielle. Quatre cantons ont le français comme unique langue officielle et un seul canton à l'italien comme unique langue officielle. Ça fait un total de 22 cantons monolingues. Il reste donc quatre cantons qui, eux, sont multilingues. Alors, on a tendance souvent à utiliser le terme nation comme un terme générique pour parler de la structure d'un pays qui a des frontières, qui a une souveraineté, qui a un état. On prend souvent une nation dans le sens d'état-nation et on dit le monde moderne est constitué de nations. Dans ce cas-là, la Suisse en est une. Mais si on veut prendre les termes politiques dans une acception un petit peu plus rigoureuse, la Suisse n'est pas une nation, elle est une confédération. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas, comme d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Russie, ce sont des territoires, des structures étatiques et statos étatiques, statos nationales, je voulais dire, qui ne sont pas à proprement parler des nations. C'est une confédération, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un assemblage de régions qu'on appelle des cantons, qui eux-mêmes chapeautent des structures plus petites qui sont les communes, les équivalents de municipalités en France, par exemple. Et il y a un équilibre assez subtil sur ces trois niveaux-là. Et ce qui chapeaute le tout, c'est ce qu'on appelle la confédération, qui s'exprime à travers un exécutif et un législatif qu'on pourrait dire « nationaux », c'est-à-dire Suisse. Fédéral. Fédéral, voilà. Voilà, confédération. Alors après, évidemment, ça ne nous empêche pas d'utiliser des termes, je dirais, un petit peu passe-partout. Par exemple, quelqu'un qui, un patriote, on pourrait dire un patriote est un nationaliste. On comprend tous ce que ça signifie. Seulement, ce n'est pas tout à fait exact. Seulement, si on dit que c'est un fédéraliste, il y a encore une autre nuance, c'est que nous sommes tous fédéralistes par défaut, puisque nous sommes membres de la Confédération. Mais on a tendance à qualifier de préférence un fédéraliste, quelqu'un qui insiste sur l'autonomie cantonale, quelqu'un qui critiquerait les éventuelles dérives jacobines de Berne, dérives toutes relatives par rapport à la France. Mais le fédéralisme, c'est plus qu'un patriote, c'est déjà une prise de parti pour la subsidiarité. Donc, en fait, il s'agit d'un État fédéral composé de diverses nations, diverses nationalités, communautés, on va dire. Voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle je me qualifie beaucoup plus volontiers de patriote que de nationaliste, parce que le terme est beaucoup plus exact.